Dans quelques instants, nous allons retrouver François Bodonnet, notre correspondant permanent en Italie. Alors il est passé de Rome à Venise pour les besoins d'un reportage, mais c'est bien de Rome dont il va nous parler avec la réflexion des plus célèbres escaliers de la ville, les escaliers de la basilique Trinita dei Monti, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ces escaliers que vous avez probablement vus dans un grand nombre de films qui se passent à Rome, ces escaliers où tous les jeunes s'assoient et mangent des sandwiches par exemple, entre autres choses, et il y a énormément de musiciens dans Vacances Romaines par exemple, mais ces escaliers ont été refaits. Alors la question c'est, est-ce qu'on les a refaits comme à l'origine ? Bonjour François. Oui bonjour William, alors effectivement, et la réponse est oui, ils ont été refaits comme il y a trois siècles, date de leur construction. Ces escaliers qui sont effectivement au-dessus de la place d'Espagne étaient en très mauvais état, ils n'avaient pas été refaits depuis une vingtaine d'années, et là il a donc fallu les restaurer, et ils viennent de réouvrir au public. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimont et Léa Broquerie. Une résurrection. Trois siècles après sa construction, l'escalier de la Trinité des Monts retrouve sa splendeur. La soirée d'inauguration est grandiose, devant une foule immense. En plein cœur de Rome, ces 140 marches sont dorénavant aussi blanches qu'au XVIIIe siècle. Et il y avait du travail. La pierre était salie par la pollution, souillée par les chewing-gums, les taches d'alcool et la graisse. Pendant un an, 80 personnes ont travaillé d'arrache-pied pour rendre sa beauté à ce lieu, l'un des plus prisés de Rome. Budget, 1,5 million d'euros, payé intégralement, non pas par la mairie, mais par un groupe de luxe italien. C'est formidable pour Rome, parce que si vous faites du cinéma, par exemple, eh bien forcément, vous allez capter le cœur de la ville ici, sur ces escaliers de la place d'Espagne, l'un des lieux les plus symboliques de la ville. Depuis quelques jours, l'escalier immaculé de la Trinité des Monts a été rendu au public. Et surtout, aux touristes du monde entier, ils sont sous le charme des lieux. Regardez le monde qu'il y a, c'est fabuleux. C'est fabuleux, non, non, c'est très très beau. C'est une belle réussite. C'est vraiment, vraiment magnifique, somptueux. C'est du bon travail. Et pour éviter que l'escalier et la place d'Espagne ne soient à nouveau détériorées, la police veille. Elle interdit à quiconque d'y boire ou d'y manger. Quelques heures à peine après l'inauguration, ses gardiens de l'escalier avaient déjà distribué des amendes d'une valeur de 900 euros. Alors, François, vous disiez que la restauration a été financée par de l'argent privé. Ce n'est pas la première fois. Je me demande même s'il n'y a pas que ce type de financement désormais en Italie, non ? Exactement. Depuis, allez, on va dire, le début des années 2000, tous les financements, les restaurations des monuments en Italie sont privés. C'est simple, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses des mairies, par exemple. À Rome, puisqu'on parlait de Rome, le Colisée, la fontaine de Trévis ont été restaurées par des financements privés. Et c'est le cas ici aussi, William, à Venise, parce que, par exemple, une partie de la basilique Saint-Marc, du Lion de Saint-Marc, ont également été restaurées par des fonds privés. Et en plus, ce sont par des fonds français, William. Ah oui. Et derrière vous, c'est quoi cette église-là ? Oui, là. Alors là, c'est la basilique San Giorgio Maggiore, qui est sur l'île du même nom. Si on part un petit peu plus sur la droite, on aperçoit l'entrée du Grand Canal, avec la pointe de la douane. Et si on continue encore un peu, on a bien sûr, William, regardez la place Saint-Marc, qui est en train de s'éveiller. Là, il est 7h du matin. Les touristes commencent à arriver, les photographes sont là aussi. Et Venise est donc en train de s'éveiller sous nos yeux. C'est bien, ça. Je me demande si on va pas revenir tout à l'heure pour s'en prendre un petit coup encore. Je me demande si on va pas revenir tout à l'heure pour s'éveiller.